Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Céphane Leclic et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un jeu mobile action RPG dans l'univers de Dragon Ball tel que vous pouvez le voir à l'écran. Comme vous le savez, j'ai toujours attendu un jeu action RPG sur téléphone mobile dans l'univers de Akira Toriyama. Un jeu mobile qui retracerait toute l'histoire de Dragon Ball Depuis Goku enfant jusqu'à la fin de Majin Bu Bon pas Dragon Ball Super ça c'est après Ni Dragon Ball GT etc Voilà qui n'est pas canon Dragon Ball GT Mais voilà et comme vous pouvez le constater Mais regardez ça à l'écran Tu as Goku, il y a Piccolo, il y a Gohan, il y a Krillin Tu dois aller sur des points, tu dois te balader sur Namek Tu te balades sur Namek un petit peu comme dans Dragon Ball Z Kakarot Qui est sorti sur PlayStation 4 Et du coup tu dois aller affronter Freezer Mais les amis moi ça mais je kiffe C'est vraiment ce que j'attends d'un jeu mobile Alors maintenant attention il y a des petites bémols forcément Le jeu n'est pas sorti en France Ce jeu il a déjà quelques mois voire presque un an C'est un jeu officiel par Bandai Namco Sauf que ce jeu n'est pas sorti en France Il est sorti en Asie Plus particulièrement en Chine si je ne dis pas de bêtises Corrigez moi dans les commentaires peut-être il y a d'autres pays En soi je peux y jouer Vous passez par une application APK etc. Vous pouvez l'installer directement via un émulateur sur votre PC Le problème c'est que tout est écrit en chinois Les gars j'ai essayé d'y jouer mais après voilà je sais plus ce qu'il faut faire Tout est écrit en chinois et voilà Mais regardez ça les combats Regardez vous êtes sur la map de Namek Vous avez des alliés qui viennent vous aider Freezer il est tout seul Et toi tu viens frapper Freezer Mais j'ai ça sur mobile les gars qui sort en France Avec des cinématiques en plus Mais si ça ça sort en France les gars mais moi je suis le plus heureux Mais on ferait énormément de vidéos et de lives sur ce jeu Je farmerai comme jamais Pourquoi en France on n'a pas ce jeu ? Pourquoi ? De plus vous allez voir je ne vais pas vous spoiler etc Voilà je vous laisse regarder un peu le gameplay Ça c'est le début du jeu les gars C'est le début du jeu Ça commence comme ça sur Namek On essaie de te mettre dans le bain Et de plus vous pouvez remarquer que graphiquement c'est pas moche Graphiquement pour un jeu mobile c'est pas moche On est sur un truc assez bien bossé tu vois Malheureusement voilà Le Super Saiyan voilà la colère Parce que voilà Freezer vient de Kill Krillin Regardez ça Là tu vois on sent la fidélité de l'anime On sent que le studio c'est un studio chinois Qui a bossé sur le jeu Même si le jeu est officiel Bandai Namco Attention c'est pas un petit jeu comme ça Sorti des 4 coins d'une boîte ou de je ne sais quoi Non c'est un jeu Bandai Namco officiel Regardez moi ça Mais moi ça j'ai envie d'y jouer J'ai envie d'y jouer avec une traduction française Et là regardez t'es sur Namek T'es en Super Saiyan Tu vas te rapprocher de Freezer Bam ! Et tu fais des combos etc Des cliquots Voilà tu enchaînes Tu tapes Regardez le Freezer Il sait plus où donner de la tête Et là cinématique T'es vraiment dans l'ambiance C'est ce qu'on attend D'un jeu mobile Dragon Ball A l'heure actuelle aujourd'hui C'est ce que j'attends En gros Là on a plusieurs jeux En un seul jeu mobile On a du Dragon Ball Z Kakarot Tu te balades un peu sur la map Voilà il était sorti sur PS4 C'est un peu le même principe Tu as de la baston Tu as également de la connexion de perso Parce que voilà il y a des invocations etc Un petit peu comme dans Dokkan Battle Dragon Ball Legends Et tout ce qui s'ensuit Mais regardez ça comment c'est beau Comment c'est magnifique Ça c'est sur le mobile Mais ça C'est pas sorti en France Alors Est-ce que ça verra le jour ? Franchement les amis Je l'espère Je l'espère Regardez ce Kamehameha C'est incroyable C'est incroyable On a des cinématiques Qui te font revivre l'anime En même temps que tu es en train de jouer A un action RPG Donc J'ai oublié aussi de préciser Le titre de ce jeu C'est Dragon Ball Strong Guest Warrior Au cas où Si certains d'entre vous Ont envie de l'installer C'est assez galère Faut créer un compte WeChat Faut passer sur un émulateur etc Mais après voilà Comme vous pouvez le constater Tout est écrit en chinois Et bah après Vous comprenez plus vraiment Ce qu'il faut faire Parce que vous avez des quêtes etc Donc pour le coup Assez compliqué D'y jouer Quand toi tu es français Et la force de ce jeu C'est qu'il retrace Toute l'histoire de Dragon Ball De Goku Enfant Jusqu'à la fin de Majin Bu Regardez Tu joues Goku Enfant Qui n'a jamais rêvé De jouer Goku Enfant Dans un action RPG Et en plus Sur mobile T'es dans le train T'es n'importe où Frère Tu joues à Dragon Ball Avec Goku Enfant Ce qui veut dire Que tu vas avoir Les Budokai Tenkashi Tu vas avoir Piccolo Daimao Tu vas pouvoir Revivre tout ça Et ensuite Tu vas arriver Dans la saga Z Avec Raditz Avec Nappa Et Vegeta Namek Avec Freezer Comme on a pu le voir Les cyborgs Cell Majin Bu C'est incroyable Regarde Tu te balades Dans l'univers De Akira Toriyama C'est top Pour moi c'est top Tu as des bêtes sauvages Donc voilà Tu dois sans doute Te taper avec Bon après voilà Comme je vous le dis Tout est écrit en chinois C'est très compliqué De comprendre Exactement ce qu'il faut faire Mais en gros Tu dois te nourrir Tu dois ramasser Des objets Tu dois tuer des bêtes sauvages Regardez le bâton magique Etc Mais c'est le top Alors pourquoi Ça s'est pas arrivé en France Pourquoi ? J'ai cherché Je me suis dit Mais attends Ça arrive en France Il y a des invocations Le jeu ferait un carton Dites le moi également Dans les commentaires Alors Certains d'entre vous Doivent déjà le connaître Parce que comme je l'ai dit Ce jeu a presque un an Tu vois tu fais de la pêche Etc Comme dans Dragon Ball Et pour le coup Voilà Là c'est mieux Quand c'est Qui de Goku Enfant Qui fait de la pêche Avec sa queue De Otsaru Et non pas Goku adulte Comme dans Dragon Ball Z Cacarote Tu vois ce que je veux dire Bref Voilà t'as pêché Tu prends ton poisson Pour te nourrir Etc Et du coup Va falloir que t'ailles le grillé Et tout Pour Tout simplement Pour manger à ta faim Et je trouve ça vraiment Stylé Bulma Regardez La cinématique Avec la moto Etc C'est vraiment Ce jeu est vraiment fidèle Les développeurs Ont vraiment bossé Le jeu Et pour le coup Voilà Comme je vous le disais Je me suis dit Mais pourquoi C'est pas sorti en France Le jeu est fidèle Tous Tous les fans Attendent ce jeu là Sur un mobile Tout simplement Pourquoi les amis Parce qu'on a Dokkan Battle Et Dragon Ball Legends Actuellement sur téléphone mobile En France Dokkan Battle Fait encore des top 1 rentables Dokkan Battle Fait encore des top 1 rentables En France Dragon Ball Legends Arrive dans les 3ème position 4ème position Etc Donc fait également Pas mal De bénéfices Pourquoi Bandai Namco Aurait besoin Pour l'instant Pour les français De nous sortir ce jeu Ils gagnent très bien Leur vie Avec Dragon Ball Legends Et Dokkan Battle Donnez ça Aux français La vérité Moi le premier Les gars Je vais pas vous mentir Je délaisse un peu Dokkan Battle Pour aller sur ce action RPG La vérité Ca serait ça Si ce jeu Il arrive en France Dragon Ball Legends Je continuerai Parce que Voilà Je kiffe le PVP Il y a du online Etc Mais c'est vrai que Dokkan Battle Manque de PVP C'est un excellent jeu Je kiffe Dokkan Battle Vous le savez je fais des random rush Tout ça Vidéo à invocation Et tout Je kiffe ma box Mes LR Et tout Voilà Je joue depuis 5 ans A Dokkan Battle Pour tous ceux Et celles qui me suivent Sur ma chaîne YouTube Mais Effectivement Là on a le jeu ultime Action RPG Dragon Ball Sur mobile Donc forcément après Il faudrait faire des choix Bah le choix Il serait vite fait les amis Moi j'aimerais bien Pouvoir jouer à ce jeu Avec la langue française Voilà Savoir exactement ce qu'il faut faire Avoir un compte Ou du coup Voilà moi ça me dérangerait pas De mettre un peu de mon argent Pour avoir des invocations Etc Mais actuellement je peux pas Je peux pas parce que du coup Je suis bloqué après dans le jeu C'est écrit en chinois Je ne comprends pas ce qu'il faut faire Et ce jeu ne s'arrête pas là C'est pas juste Tu prends Goku Tu te balades Etc Non Tu peux même conduire des véhicules Regarde La moto de Bulma Bulma monte dessus Toi tu vas monter sur la moto Et tu vas conduire la moto De Bulma Même dans Dragon Ball Z Kakarot On peut pas le faire ça Dans Dragon Ball Z Kakarot Sur Playstation 4 On peut pas le faire Et là sur Dragon Ball Strongest Warrior Sur Mobile On peut le faire Mais il est pas sorti en France Les frères c'est un délire Mais moi C'est vraiment La vérité C'est toujours ce que j'ai voulu Un jeu Où j'incarne Goku enfant Et ça va jusqu'à la fin de Majin Bu Ça avait déjà existé Je crois que c'était La légende des Saiyans Sur Nintendo DS Si je dis pas de bêtises C'était la Game Boy Color Ou Nintendo Bon bref Vous me redirez dans les commentaires Il y avait déjà un RPG Dragon Ball Où tu jouais Goku enfant Je l'avais fait Il était vraiment excellent Mais là On est encore passé un cap Donc j'espère vraiment Que ce jeu arrivera en France Et je suis persuadé S'il arrive Il fera un carton Mais ça fait quand même Un an Presque un an Qu'il est sorti Et malheureusement Il n'est jamais arrivé en France Après voilà Peut-être que On attend 2021 On attend qu'au moins Dragon Ball Legends Et 3 ans D'ancienneté Pour nous sortir un nouveau jeu Parce que ce qu'il faut savoir Dokkan Battle Quand il est sorti Pendant 3 ans Il y avait 0 concurrence Aux 3 ans De Dokkan Battle On nous a sorti un nouveau jeu Dragon Ball Legends Est-ce que Dragon Ball Legends Dès qu'il va avoir 3 ans On va nous annoncer Ce jeu là Action RPG sur mobile Et je le souhaite Voilà je le souhaite J'espère qu'en 2021 Il va être annoncé Voilà En France Sur tous les téléphones mobiles Android IOS Etc Je l'espère Si c'est le cas les gars Mais regardez Franchement C'est magnifique C'est magnifique Moi c'est C'est vraiment ce que j'ai toujours rêvé Moi c'est vraiment mon kiff Action RPG Dans l'univers de Akira Toriyama Où tu incarnes Goku en fond Tu te balades sur la map Etc Voilà C'est le top Franchement la vérité c'est le top Dites moi vous ce que vous en pensez Dans les commentaires Je suis sûr Que je suis pas le seul Alors certes Je suis un gros fanboy Je suis un gros fanboy Je suis un gros passionné Mais ça Si ça arrive En France Je vais passer des heures et des heures Les gars Ah la vérité Je vais passer des heures et des heures Et des heures avec vous Là c'est pas On parlera pas de Une heure et demie Deux heures de live Là on partira sur des live Je sais même pas combien de temps Ça durera Mais ça Je resterai vraiment scotché Souvenez-vous Sur Dragon Ball Z Kakarot Sur Playstation 4 Déjà J'avais vraiment kiffé Bon Le jeu a des bémols Comme tous les jeux Aucun jeu n'est parfait Maintenant aujourd'hui Effectivement Kakarot est laissé un peu à l'abandon On attend encore Le DLC numéro 2 Qui doit arriver là Cet automne Peut-être ce mois-ci Certains leaks Certaines rumeurs Nous parlent du 16 octobre Je l'espère Ça serait plutôt intéressant De l'avoir Le jeu est vraiment bien Mais malheureusement Les DLC ne sortent pas assez vite Et du coup Il n'y a pas de online Pas de PVP etc Donc forcément La hype s'est estompée Sur le jeu Kakarot Par contre là Quand c'est sur mobile Que tu as des invocations Que du coup Et bien Tu es dans le monde Ouvert de la Kira Toriyama Tu dois farmer Tu dois faire des quêtes Etc Tout le temps Sans cesse C'est énorme Je tiens également A vous le préciser Vous pouvez également Aller Dans l'autre monde Vous êtes dans l'autre monde Etc Sur Le chemin du serpent Tu vois Avec Goku Regardez Kamei Sennin Muten Roshi Etc Mais Voilà tu redécouvres L'univers De Dragon Ball Dans un jeu mobile Et ça c'est fort Après avoir vu la moto De Bulma Vous pouvez également Prendre King Tohoun Le nuage magique Et pareil Vous balader Sur la map Avec King Tohoun Qui a été donné Par Tortue Génial Mais ça aussi C'est énorme C'est énervé La vérité Moi Je suis conquis Par ce jeu Je suis en train De me faire du mal J'espère que je ne vous fais Pas du mal également Mais la vérité Il fallait que je partage Ça à la communauté Certains d'entre vous Ont déjà dû voir Du gameplay Depuis plusieurs mois Mais je suis sûr Et certain Que d'autres personnes De la communauté Ont dû passer à côté Regardez comment c'est magnifique Et même graphiquement C'est plutôt propre Et de plus Il y a du online Dessus Il y a du online Vous allez voir Quand on rentre Dans le village Etc Voilà Tu te balades Et Bon là Je crois qu'il n'y a personne Mais vous pouvez Retrouver Des personnes Qui sont connectées Sur le jeu Et pareil Tu retrouves Comme dans le manga Comme dans l'animé Goku déguisé En petite fille Tu vois C'était excellent C'était vraiment Excellentissime Et bien du coup Dans le jeu Ils l'ont respecté Donc déjà Pour vous dire Que la durée de vie Du jeu Mais tu en as Pour des heures Et des heures Plus le farm Etc C'est vraiment incroyable Et là Téma Voilà Il se transforme Et tout Oh là là Et bien Voilà Pour moi C'est vraiment Ce que j'attends Aujourd'hui D'un jeu Mobile Dragon Ball Je veux plus de jeu Voilà Donc un battle C'est très bien Maintenant C'est à 5 ans Voilà On veut passer à autre chose On a Dragon Ball Legends Il est très bien également Il y a du PVP Je kiffe le gameplay Etc Mais pour moi L'ultime jeu Dragon Ball C'est celui-ci Tu commences Goku enfant Jusqu'à la fin De Majin Buu Jusqu'à la fin De Dragon Ball Z De Dragon Ball A Dragon Ball Z Comme Les tomes Tous les tomes Manga De Dragon Ball Voilà Tu retraces Toute l'histoire Tout l'univers De Dragon Ball L'univers De Akira Toriyama Dans un jeu mobile Et c'est vraiment Ce que j'attends N'hésitez pas A réagir en commentaire Partager cette vidéo Abonne-toi également A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Max 2 pouces bleus Les amis J'espère que cette vidéo Vous plaira Donc voilà Si vous avez des amis Etc Vos proches Qui trippent Dragon Ball Et qui ne connaissaient pas Dragon Ball Strongest Warrior Et bien N'hésitez pas A partager cette vidéo Sur ce Je vous dis A très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne De Sofiane le Geek Ça a l'air super Yeah